Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec un Mordkaiser, un Ryze, une Kaisa, une Zira, contre Fiora, Velkos, Diana, Sejuani et Ziggs. On est en gold 1, j'ai pas encore remonté à mon elo que j'avais avant qui était platine 2, parce qu'il y a eu un reset pour une nouvelle saison, et donc là je suis en train de remonter tranquille, l'idée c'est de tryhard un petit peu les games, mais sans se forcer non plus pour prendre un peu de plaisir, partager ça avec vous, et essayer de retrouver le elo que j'avais avant. Allez c'est parti ! Je vais aller caler une petite ward ici, et ensuite je backerai pour changer de relique. Et j'irai faire un start au bleu. Je vais warder à 50 secondes je pense. Ça m'inquiète toujours quand je vois les allées qui couvrent pas les entrées là, ça pourrait invade par là, je sais pas pourquoi le Mord... Ouais là pour le coup c'est moi aussi qui ai pas fait mon taf, j'aurais pu aller me placer là, je suis mes 10 ans mais je fais pas mieux. Ok, on va de toute façon être en mode full positive attitude, on va tryhard, on va faire de notre mieux. Je suis hyper chaud. Toujours intéressant les chats sur League of Legends, c'est vraiment une richesse culturelle indéniable. Ça aide à passer les premières minutes 30 qui peuvent être un peu relou je trouve de... Des fois de mettre un petit message, bon... C'est du détail. La botlane qui dort, ça commence bien. De toute façon quand je joue Udyr j'ai pas besoin de pull, ça me change pas grand chose. De toute façon j'ai quelques secondes d'avance sur mon clean tout le temps par rapport au Carapater. Donc si je prends un tout de plus de temps et je finis full PV donc ça me change pas grand chose vraiment. Hop, toujours être attentif à ne pas perdre le passif. Hop là. C'est plus mécanique que ce qu'on pourrait penser Udyr. Pour ceux qui disent que c'est vraiment... y'a rien à faire. C'est pas... c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement faux non plus parce que c'est sûr que c'est pas le... c'est pas non plus un Z ou un truc comme ça. Qu'on soit bien d'accord. Là je fais à chaque fois en gros 4 rotos en tigre, 4 rotos en... en tortue. Ce qui permet d'optimiser le clear tout simplement. Là je gâche pas l'effet du tigre sur le petit truc qui était le life. Je suis contre... c'est jungle... ah bah j'ai regardé le... j'ai regardé le... la compo et... j'ai perdu le passif. C'est pas grave, voilà. Comme je le disais je peux me permettre de perdre quelques temps. Là j'ai encore 10 secondes avant le pop du Carap. Ok, il a flash. Est-ce que j'irais pas là ? Faut pas me laisser... putain mais je m'attendais à ce qu'il... ah il a pas de mana my bad. Ah j'ai tellement mal joué. Je m'attendais à ce qu'il faut le plus mais il y avait pas de mana j'aurais dû regarder, j'aurais dû faire plus attention. Bon par contre j'ai bien... normalement j'ai dégagé Sage. Faut que je fasse attention, je peux me prendre le top lane là, 430 le smite. Je vais bien utiliser le... le Z. J'ai pris un mini risque là, j'aurais pu me faire choper le Carap. C'est pas impossible qu'on ait... qu'on ait Sage. C'est vraiment intéressant ce champion en tout cas, ok la flash out. Heureusement je spammais le Z pour prendre le shield direct et c'était close. Je savais que ça passait, normalement elle avait clacqué tout ce qu'elle avait. Elle avait plus trop de moyens de me tomber, par contre là le mord je pouvais vraiment pas l'aider, c'est pas de la mauvaise foi. Ouais bon, on a quand même pris le first blood avec kill plus assist. On va dire que c'est pas trop mal. Allez on va kite un peu. Normalement avec Udyr ça sert à rien de kite, mais là j'ai pas de mana donc ça me ralentit. Faut que je back et que je sois prêt à choper le Drake au rip-up. C'est tellement lent sans mana Udyr. Autant ça speed en temps normal mais là on se fait chier. Du coup j'avais pas pu sécuriser le Carap au bot, c'est un peu relou comment ça se passe chez eux, ouais. Tac. Je vais prendre ça et ça. Bon c'est pas opti dans mon build mais je voulais pas laisser trop de gold et là j'ai pas pu optimiser mon back parce que j'avais vraiment plus rien, plus de mana, plus de PV. C'est surtout le mana qui pose problème, avec Udyr tant qu'il y a du mana on peut faire la jungle, y'a pas de soucis. Bon là ils sont archi push mais y'a pas de mana sur le Ziggs, j'avais le cause j'ai pas fait gaffe. Je peux peut-être rush le Drake. Cela dit, Ziggs elle venait de la top lane, elle devrait être niveau du bot là je pense. Il y a pas fait le carap, what the fuck ? Voilà par contre elle a complètement fait de la merde. En vrai je préfère solo le Drake qu'aller faire un truc incertain. Faut juste qu'il les occupe au bot, ça j'ai les top, normalement j'ai le free Drake. Bien plus rentable que de faire un move dont je ne connais pas l'issue. Là je suis sûr que je prends le Drake, Océan en début de game c'est toujours bien. Je suis déjà en train de mettre du farm à la sèche, j'ai déjà 12 de plus, plus un Drake là. Allez je vais le smite, j'ai raté mon smite super, histoire de le sécuriser. J'aurais pu garder le smite pour le gank mais normalement ça va. Ça suit ou ça suit pas ? Allez c'est ça qui me faisait peur en fait. C'est que j'avais aucun moyen d'être sûr qu'on puisse faire quelque chose, j'ai bien fait de prioriser le Drake. Je vais pas grid, je vais aller faire mon petit clear. Parce que là je suis un petit peu short. Il va me falloir le mana. Normalement ça passe tranquille. Je vais avoir le bleu qui pop dans 20 secondes. Le rice je vois bien qu'il se fait un peu perma mais bon voilà j'étais pas non plus AFK, je faisais d'autres trucs. Attention, j'ai peur qu'elle vienne me conteste mon bleu. Et là je suis pas forcément en méga position de fight. Allez hop je vais me remettre de la vie. Ok je perds pas le passif, on enchaîne. Ça m'embête hein, je vois bien qu'il se fait perma. En plus Diana c'est pas un champion qui est hyper mobile. Enfin ça a de la mobilité mais c'est pas les champions un grand câble, genre un Kassadin ou je sais pas quoi. J'aurais plus des ward parce que j'ai vu que ça j'étais passé par là. Et j'ai pris un petit risque là, peut-être qu'elle me vole quelque chose. On va se régen là-dessus. Tu viens Rise ou... ? De toute façon j'étais vu un milliard de fois. Je vais plutôt aller des ward. Je peux encore passer dans le bush là. J'avais bien envie d'aller conteste le bleu là. Je sais pas s'il est pop du côté de chez Sejuani mais... C'est un peu greedy, j'ai pas encore beaucoup d'avance sur elle. Je vais continuer à farmer de façon plus safe. Si le mid s'avance je peux tomber dessus. Mais j'ai peur de me prendre un contre-gang. Je peux peut-être aller top en vrai. On va test. Ouf. J'ai mon flash dans 30 secondes. Ok là go. Il se fait vraiment perma le pauvre. Je voulais pas spécialement Kass ça. Ah bah oui. Ok elle est neuve. Oh putain ça touche là. Non. Normalement je survis là non. Yes. Bah oui. Allez le smite bleu. Faut vraiment que je profite au maximum de ma capacité à farmer vite avec Udyr. Y'a un SS là. Ok ça peut être un peu tendax. Bon je pense pas qu'elle soit venue jusqu'ici. C'est un peu du grid. Le pauvre Rize il se fait perma. J'essaie vraiment de l'aider. Mais il prend cher. Faudrait que je prenne le temps de lui écrire un message. Mais là je fasse vraiment du principe que je dois tout détruire. Faudrait que j'ai fait un petit peu. Normalement je suis plutôt bien. J'ai eu des actions qui étaient correctes. Bon j'ai fait déjà quelques erreurs sur la partie. Et je suis conscient sur ma capacité à snowball très très fort. Je vais aller check le Krap même si je pense qu'il est fait. On va en profiter pour des ward. Je doute que je puisse fight. Je suis un peu low life. Fiora ça peut tomber très très vite. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Faut que je fasse attention. Je vais venir. Je prends juste le Krap là. J'sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu sur son contrôle de map. Elle fait des ganks assez vénères. Mais niveau objectif elle est un petit peu dans les choux. Allez go. Ok il est là. Je crois que je la tombe en vrai. Je vais vraiment la tuer MDR. Allez hop le flash. GG. Ça sert à rien de forcé. On avait le SS mid. Je récupère la Diana. Go go go. S'il la cache elle est morte. Il la cache pas. Je sais pas pourquoi. Il s'en est foutu complètement. Elle peut me rushing là. Normalement il y a un bleu. Il me semble. Je vais aller voir ça tout de suite. Ou alors elle venait de le faire. Non elle venait de le faire. Ok. Je vais aller. Je vais aller. La Arras à fond. La pauvre là. Je veux vraiment profiter de mon champion. Qui est hyper fort en early et mid game. Pour empêcher le Johniger en face d'exister. Ok. Là je suis vu je pense. Ok je suis bon. Ah bah super. Super. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai lâché mon meilleur flash pour absolument rien. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y a les loups ? Allez je vais aller prendre les loups. Attention assége. Drake 17 secondes. Bon il s'est passé tellement de trucs que je suis un peu en retard sur mon timing. J'ai 3000 gold. Là je devrais être en train de back en fait. Bon je vais prendre ça tant que je suis là. Faut pas que je me represse à un Drake des nuages. Je trouve que c'est pas très déterminant. Je vais l'aider s'il a besoin. J'aurais dû garder le dévoit pour le Drake. Je suis tombé. Et je suis pas très smart. J'arrive. 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 Elle a son flash ou pas ? Go. On peut encore la choper. On a nagé le flash mid avant le Drake. C'est bien. Du coup je suis en retard pour le timing Drake. Il faut vraiment que je back maintenant. J'aurais plein de jungle à choper. Ok j'étais en retard. Là vraiment c'était pas une mauvaise fois. Mais je voulais pas laisser le Drake tout seul. Et on va dire ça nous fera un infernal de plus. C'est pas si dramatique. Ça fait un peu chier quand même. C'est pas dans mes habitudes de laisser des Drake comme ça sans les contest. Je suis pas du tout près de la botlane pour les aider. J'ai tellement de gold il faudrait que je back. Mais là faut que j'aille def. Il y a toujours un truc à faire en fait. C'est ça le problème. Tant que j'ai du mana je peux faire des trucs. Par contre je pense que le trade 1v1 avec 3300 gold ce stat de la partie c'est vraiment pas ouf. Ok la botlane qui s'en sort pas trop mal. Ça c'est cool. Allez je prends ce clear et là je dois vraiment back. Parce que j'ai grid mes back. J'aurais dû back beaucoup plus tôt. Mais bon j'étais toujours occupé. J'ai trouvé des trucs bien à faire. Je suis à 3-0. J'ai un farm énorme par rapport à ses juaniens. Elle est à 47 je suis à 81. Je suis en train de la distancer. Là vraiment en final le seul problème c'est que j'ai laissé un Drake. C'est très très rare que je laisse un Drake. Normalement je les prends quasi tous. Alors j'aurais pourré venir mais si je viens. Je vais jamais back en fait. Là ok il est pas mort c'est cool. J'aurais pu aller check le carap mais on peut pas tout faire. Ouais je vais prendre ça. Oh j'aurais presque pu. J'aurais presque pu prendre autre chose. Ah j'ai pas pris mon build normal avec à cause de. Bon bah je vais prendre ça comme d'ardeur. Je prendrai l'item jungle à mon prochain back. J'avais une dag qui traînait là. Je vais essayer d'aller counter jungle la red. Pardon la séjuani sur son red side. Il y a peut-être des choses à récup mais je crois qu'elle était bot il n'y a pas très longtemps. Oh cela dit elle a dû le clear à peu près en même temps que son Drake. Donc normalement au niveau timing. Allez je fais mon clear et je vais bot. Hop. Ok j'ai mon bleu. Oh là là. Fiora. Fiora très très fort. Peut-être un des seuls perso qui peut vraiment aller 1v1 à Mordkaiser. 0k en mode j'en ai rien à secouer. Là par contre go. Go go go. Pas de ward. Ça suit, ça suit pas. Kaisa elle est là. Ok ça va grid là. Elle je la détruit. J'aurais bien aimé y aller plus tôt mais. Hop ça je prends. Là je vais crever. Quoique. Ah si si ça fait très mal. Mais je pense qu'on la tue. Moi il récupère. Je l'ai mis beaucoup de dégâts. Je l'ai tanké pendant méga longtemps. Je pense que ma mort elle est honnête. Mais là il y a juste vraiment quand j'arrivais. Kaisa était pas là sur le timing. Et on s'est pris tout le monde en même temps. C'est gg ça. Ah quand on a une bonne bot lane le jeu est tout de suite plus sympa quand même. Kaisa ça fait tellement mal comme perso. Je trouve que c'est assez impressionnant. Bon là mon build il est pour l'instant un peu dans tous les sens. Normalement je fais toujours attention à mes timing back pour l'optimiser. Et là comme je suis mort ça m'a un peu mis dans la sauce. Mais bon c'est pas si grave. Mais j'aurais aimé pouvoir finir mon item. Je pense que je vais peut-être faire un clean rapide. Et je backrai. Bon je suis à 4-1. Je suis pas trop mal. Surtout c'est le farm qu'il faut regarder. 96 contre 55. Je suis niveau 10. Elle est niveau 7. Là on a vu de toute façon c'est un tank. C'est Joanie. Et je l'ai découpé à une vitesse quand je l'ai croisé là. C'est ce qui a permis qu'au final on gagne le trade. C'est parce que... Alors peut-être que mon choix était discutable. Mais bon j'étais vraiment face à elle. Donc j'ai tapé quoi. Mais j'aurais peut-être dû aller sécuriser. Plus elle rush les carry. Mais elle a tellement de contrôle. Je pense quand même que c'était pas si mal ce que j'ai fait. Pas de ward. Hop là. Je savais qu'elle allait faire ça. J'ai pré-shot. Là pour le coup j'ai vraiment assuré comme pas possible. Je savais qu'elle allait mettre son invulnérabilité. Ah je voulais lui laisser le grip. Je l'ai eu au tigre. Je savais qu'elle allait son invulnérabilité au sort. Je l'ai bait. Et j'ai attendu qu'elle le mette. Et après tac le stun. Trash j'ai trop bien joué. Je suis content. Oui à mon level je suis fier de ça. Je ne suis pas un pro player. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. Surtout que Fiora c'est un perso contre lequel je galère assez régulièrement. Et j'avais étudié un peu le truc sur que faire. Je pourrais aller rush le Herald. Mais il faut vraiment que j'ai mon bac qui ressemble à quelque chose avec mon item jungle. Parce que là. J'aurais pu aller chercher le Herald. Hop. Non c'est pas ça que je dois prendre. C'est ça. Là j'ai un bac opti pour le coup. On aura la trinité bientôt. Infernal dans 40 secondes. Ok je vais aller clear. Là c'est le moment de sécuriser le Drake à fond. C'est pas le moment de grid. Attention au bot. Oh je suis chaud là. Il me faudrait le carap mais je pense qu'elle l'a déjà fait. Sinon j'aurais le temps d'aller le contest je pense. Oh elle l'a fait. Décidément sur les carap. Ouais. C'était pas ouf de lâcher le flash. Je voulais vraiment le carap en fait. Et je regrette pas. Le carap c'est tellement important quand on essaie de sécuriser un Drake en fait. Là il nous faut tout le monde là. Vraiment. J'ai un peu peur parce qu'on est coupé en deux. Rise il faut pas qu'on laisse le Drake. Par contre si ça fight je fais le Drake méga vite. Et je vais le faire. Je vais le reprendre. Ah j'ai pas même pas mon smite. C'est méga risqué. Ça y est je vais le prendre. Allez tellement close. Je suis un boss. Je suis vraiment un génie. C'est incroyable. C'est vraiment des guignols. Même pas une foutue de ward. Là c'est... C'était le move. Bon maintenant il y a même pas besoin de fight. En vrai juste à tempo on split. Ah je pensais pas qu'ils aient recherché le fight. Là je peux y aller. Par contre c'est compliqué à contest quoi que ce soit là. Par contre toi. Ouais non je vais me prendre l'autre. Quoique. Ça peut tomber très très vite. Oh ils sont relous. Bon j'ai fait lâcher des trucs. J'étais pas loin de qui le sais-je. Mais je me serais attendu à plus de follow. Bon maintenant je vais me régénérer. Je vais me régénérer à la fois ma vie et mon mana. Ok Fiora. Je vais aller check le bleu. Je pourrais tellement y aller là. Je check le bleu et je viens mid après. Il me fait un peu peur. Go. Go top. Toujours être hyper actif. Avec Udyr. Profiter de la capacité de mouvement pour toujours être présent partout. Mettre de la pression. Alors il faut que je refasse la même là. Ok. Là elle va. Allez hop deuxième fois. Je suis vraiment le boss. Par contre s'il fait ça à chaque fois en fait il ne cède pas. J'allais la tuer la Fiora à chaque fois il la prend en 1v1. Mais en 1v1 il se fait détruire en fait. Il est un peu débile notre Mante Kaizer. Là je suis même pas sûr que je me la fais en 1v1 en fait. Vraiment il fait nimp. Par contre je vais en récupérer la vague. Viens pas là Rise. Bon allez je te laisse ça mais t'abuses. T'as une lane en fait mon pote. J'ai même pas envie de la tester un V1 Fiora c'est trop fort. C'est juste un coup à donner un kill en fait. On est mort. J'aurais pas dû rester. Et le Rise j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. J'ai voulu le suivre à moitié. Il me pink back. Je comprends pas. C'est bon. On a une bonne Kaisa qui récupère donc au final c'est méga rentable. Bon je lui mettrais de l'honneur. Mais le Rise là je pense qu'il est semi tilt. Et j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. J'aurais dû faire mon point initial. C'est à dire prendre la lane et me barrer en mode safe. Et ne surtout pas essayer de fight. Mais bon de toute façon voilà. On a une Kaisa qui pète tout littéralement. Je pourrais presque. Je vais faire ça en vrai. Ça me libérera de la place. Normalement je préfère prendre la trinité en première. Mais j'avais l'hydre qui était déjà bien entamé dans le build. Je continue à distancer. C'est Joanie j'ai presque deux fois son farm. Concrètement on est là. On en est là. Je vais laisser le farm à Kaisa parce que. Elle clairement elle joue bien. Donc il n'y a aucun mal à lui laisser des ressources. Je vais encore aller prendre le carap. J'ai l'impression que j'ai tous les carap. Je ne sais pas ce qu'elle fout. L'autre là mais. Est-ce qu'ils ont Warday ? Est-ce qu'ils ont un peu de vision ? Alors par contre toi je te défonce en 1v1 mais quand tu veux. Je n'ai pas de vision sur Seige. Et toi je te détruis en fait. Je ne sais pas ce que tu crois mais. Bah oui c'est quel était ton plan. Bah là je suis un peu mort. Sauf si Rise il vient. Mais par contre il ne faut pas venir dans 3 personnes en fait. Alors je bats l'ulti Seige bravo. Barre-toi mec. Je n'ai pas envie de crever pour toi en fait. Tu m'as déjà fait un bait tout à l'heure. Alors là par contre j'aurais peut-être pu y aller un peu plus. Je reconnais que j'ai fait de la merde. My bad. Mauvaise vision de jeu de ma part. Je ne comprends pas pourquoi il force les fights comme ça. Alors qu'on est en train de les dominer. Il y a juste à jouer un peu macro et à prendre que les trades qui sont free. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde le replay. Est-ce que j'ai fait une connerie de ne pas rentrer plus dans le temps ? Après moi je suis le dire. Je ne suis pas un tank. Enfin je ne joue pas tank. Je joue vraiment axé sur des dégâts pour pouvoir dominer la partie. Là c'était bizarre cette action. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il force le fight. Moi j'étais en mode j'ai détruit Diana. Je n'ai absolument rien perdu. Ça ne m'a rien coûté. Pas de flash. Rien du tout quoi. C'était maxi rentable. Et ils ont voulu force derrière. Allez on a un infernal dans 50 secondes. Il ne faut pas le rater. Je me suis fait prendre le raid par Kaisa. Oui ça va. Ça ne me pose pas de soucis. Je vais aller check le bleu en face. Il n'y est pas. Si je peux croiser la sèche et quand elle revient. Je veux vraiment faire en sorte qu'elle n'ait pas de farm en fait. Continuer la distancer. Je crois que j'aurai 200 de farm avant qu'elle ait 100 de farm en fait. Bon là je pense qu'en haut ils s'en sortent sans moi. Ok Sage elle ne doit pas être loin. J'ai... Allez maintenant je vais prendre ça. Il y a peut-être un moyen d'aller choper la tour en fait. On m'en a dit on peut prendre la tourelle mid et après aller faire le drake. Toi t'es mort. J'arrive. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Ah. Non. Genre ça me touche là. Ah j'aurais dû courir tout droit. J'ai couru vers le haut. Elle après chat. GG elle. Je m'attendais pas à me prendre autant de contrôle. Il faut qu'on teste le drake là. J'ai... Ouais mauvaise cohésion. Je voulais vraiment flasher une nouvelle cause. Je m'attendais pas à prendre Diana en fait. J'avouerais que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit là. Là ils font le drake en fait. Il y a une Kaisa qui est 10-0 donc il faut pas laisser un drake. Mais ils sont sérieux ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je comprends pas. Les choix de la team parfois. Bon ils récupèrent ok mais... Là en fait ils y allaient 10 secondes plus tôt. Ils tuaient ces Juhani. Ils récupéraient le drake quoi. C'est bizarre. Bon. Les surprises de la solo queue les amis. C'est vraiment une espèce de chose. Il faut le voir pour y croire. Je suis deck. Il me manque 100 gold pour ma trinité. Je sens qu'il y a des moments où le fait de jouer en lock ça me porte un peu préjudice et j'ai pas une bonne vision de jeu et j'appréhende mal les choses. Mais d'un autre côté il lui dire ça a tellement de vitesse de déplacement que je trouve la caméra est hyper dure à contrôler si on joue en délock en fait. Je vais aller faire un mini split au bot et je vais back. Je voudrais vraiment ma trinité en fait. On prend tout. Toujours le farm. Oh là là. Hop là je récupère même le... Et non. Je veux pas faire du 1v2 avec une Fiora dans l'histoire. C'est mort. Ah j'ai deux fois son farm. C'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Et je vais commencer et peut-être prendre... Je pense que je vais prendre de l'armure parce que c'est vraiment Fiora qui me fait le plus peur en fait. Le mord il a l'air un peu... Un peu rincé hein. Attention hein. Là ça va fight. Ça va piquer. Il y a Fiora. Ils l'ont un gage là vraiment ? Vas-y carie moi s'il te plaît. J'arrive les potes. Je passe par là. Je passe par là. Je récupère. Je sais qu'il y a quelqu'un à récup qui se balade là. Non, 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 tu vas nulle part toi. J'ai trop de dégâts. Tu me touches pas. Ah putain il prend le kill. Il me tue pas lui-on est d'accord. Oh je m'attendais pas à prendre les dégâts. Oh la déception. Oh les rêves tu récupères un là. Ah mais c'est pas le support. C'est la décarie. J'ai pas les trucs dans le bon ordre. Ah je me suis fait bait par le... Par l'ordre des trucs. Ah oui c'est le carry. Comment il s'appelle Ziggs. Bon. Alors on va dire que c'est pas normal qu'à 24 minutes j'avais pas capté ça. En même temps j'ai pas joué autour de la botlane. Et moi je suis focus sur la macro. Mais bon là c'est quand même erreur de débutant de pas prendre les infos. Je me disais bah tranquille il met son ulti mais je le touche. Après je lui mets deux coups il est mort quoi. Mais en fait non c'était le... C'était le carry en face tout simplement. Donc effectivement il y a un peu de dégâts quand même. Bon ce sont des erreurs qui arrivent hein les amis. Je pense que je fais quand même une partie qui est pas dégueulasse. Allez je vais faire... Je vais aller choper le bleu. Je vais laisser le raid pour la Kai'Sa. Et je vais aller faire un split au bot. Est-ce que j'ai une chance de me faire furor en 1v1 ? Franchement j'ai un méga doute là-dessus. Il est niveau 16. Je pense que c'est le seul perso en face que je défonce pas en 1v1. Diana ça peut être fort aussi mais là Diana je l'ai détruit pour le coup. Ils sont tout le temps en train de fight. Ils peuvent pas des fois split un peu et aller prendre des objectifs ? C'est quand même assez impressionnant ça. Là pour le coup il faut qu'on teste le Drake. Bon bah du coup on oublie le split... On oublie le split bot. Après je pourrais aussi leur laisser le Drake et aller prendre un inhib. Le baron. Pardon. Et aller prendre un inhib. Là pour l'instant moi je peux rien faire. Si on n'a pas une frontlane je vais prendre ça ça pourra me servir. Attends elle est... Toi moi je te tue hein. A défaut de pouvoir choper le Nash je la chope là on est d'accord non ? Ah oui je l'ai eu. Je me disais aussi. Putain je sais pas ce qu'il se passe là il y a eu un bug avec eux. Moi je cherchais pas AKS. Ouais là on est un peu en train de l'errect je crois. Ils ont eu le baron on est d'accord. Ah non même pas Ziral a volé. Ok. On en est là. Je pense que c'était le bon choix de ma part de gommer la Diana. En plus elle a flash mais alors je sais pas si c'est le tigre ou si c'est le Nash qui l'a tué. En vrai ça tombe ça. On va aller récupérer le Drake. Est-ce qu'il y a le... Est-ce qu'il y a le raid ? Ah oui. Je prends ça. Allez go. Smite normalement je le répilatant. Ça se trouve on va le DPS tellement vite. Ouais. Même pas besoin du smite. Go 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 les potes. Go. Go go go. J'y vais j'y vais. J'ai envie de flash in. J'ai envie de lâcher un flash in je préviens. J'ai un micro lag là. Il faudrait que... J'avais envie de flash in une nouvelle cause mais j'ai manqué un peu de vision et j'avais peur que personne me suive et que je crève en fait. Et lâcher un flash in pour crever c'est pas forcément le... Y'a un edi barré qui pop botte là. Je le vois. Je le vois, je le vois. Je tempo juste. J'attends d'avoir de la vision sur leur team. La go. On le tombe. En plus avec le truc de bœuf du Nashor ça devrait bien se passer. Hop là. Je pourrais back et acheter un item là. On peut détruire la tourelle. J'ai pas envie de fight hein. Attends y'a Kai'Sa là. Bon là laisse pas solo. Elle est trop bonne pour être laissée seule. Allez hop le petit stun. Je veux juste sauver Kai'Sa. Moi là c'est mon... Quand y'a un ADC qui sait jouer et qui est fed il faut vraiment y aller à fond avec. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je prends l'ulti... Ah j'avais peur de prendre le passif là. Je m'en sors très très chaud. Alors je pourrais back... Il faut que je back avec le rat du Nash là. Mais je peux peut-être aller... Carrément aller faire un trou sur le top lane. Hop là je récupère le gros bœuf de très peu. Putain c'est nickel ça. C'est tellement agréable quand je sens que j'arrive à mettre la tresson que je veux mettre. Bon je suis mort 2-3 fois comme un débile mais globalement j'ai fait une bonne game là. Alors je pense qu'on finit là en fait. J'ai 4000 gold au pire s'il y a besoin je back et on termine juste après. Là ils sont tous morts littéralement. Bon j'aurais même pu rush. Ah bah ils ont un FF. J'avais le kill en plus. J'avais le kill. GG. Ah j'ai pas eu le temps de mettre GG. Ok. Bon bah honneur Kaisa très clairement. On va mettre... Chance du commandement. Stratégie. Très très bonne. Bon moi j'ai mon S plus aussi de mon côté. C'était pas dégueu. On a vraiment quasiment tout fait à deux en fait. Bon là Zira elle a dû faire son taf. Si Kaisa a bien snowball c'est que Zira je pense a dû faire un taf. Bon Mordkaiser il a un peu rien foutu. Les quelques fois où je suis venu l'aider il mettait les ulti au mauvais moment et tout. Le rise il était un peu full tilt. Mais il a réussi à bien se rattraper en late. Après c'est un rise en late. Mais il était à 0-2 il repasse à 6-2. Donc j'aurais même pu lui mettre un GG à lui pour sans froid. Parce qu'au final il a pas fait de la merde. Malgré un début qui était pas évident. Où il s'est vraiment fait perma le pauvre. Où il s'est pris tout le monde sur sa lane. Ah oui la sèche. Bah oui mais en même temps la sèche je l'ai détruite. C'est aussi mon gameplay. Moi je fais en sorte que le jungler en face n'existe pas. Je suis niveau 18. Elle est niveau 13. Voilà le farm 113, 255 tout est dit. Malheureusement c'est pas tellement elle qui a été mauvaise. C'est que c'est mon gameplay et j'ai réussi à le mettre en place. Donc à partir de là elle se fait un peu insulter la pauvre. Elle se fait insulter. Bon on va pas mettre trop d'importance à ça. J'ai pris un petit honneur c'est cool. Je vais regarder les dégâts. Bon au champion forcément Kaysom a mis en avion tonne. Mais normalement les dégâts infligés. Normalement quand je fais une bonne partie avec Udyr je dois toujours être premier aux dégâts. Ah non c'est pas ça que j'ai regardé c'est ça. Voilà. Normalement avec Udyr je dois toujours être premier aux dégâts totaux infligés. Parce que ça prend aussi en compte les sbires, la jungle, les tourelles et tout et tout. J'essaie vraiment d'avoir un gameplay en mode hyperactif. Je prends toujours quelque chose. Je suis toujours en train de mettre de la pression, de prendre de la valeur sur un kill, sur une vague de sbires, sur un camp de jungle. Si possible sur le camp de jungle adverse. Et comme ça on met en place une domination. Et quasiment toutes mes parties ressemblent à ça. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.